Alors, venez à côté de moi. Est-ce que vous connaissez cet endroit par hasard ? Non. Ce lieu ? Non, on n'a pas affroné jusque-là hier. Eh bien, derrière cette porte se trouve la tête chercheuse. Là, ça vous parle. Ça vous parle, la tête chercheuse ? Oui, ça nous parle. Je crois que c'est Hugues qui va s'y coller, il est en compagnie d'Olivier. Une indication quand même, il y a l'un d'entre vous qui va se coller au tableau et qui va opérer une addition. Qui est déforte à l'école ? Moi. C'est déforte. Allez Cindy, vas-y, tu prends la crée et on va retrouver Olivier en compagnie de Hugues. Oui, en effet Sarah et c'est donc Hugues qui va vous retrouver tous ces chiffres qui vous permettront de dégager la cartouche. Mon cher Hugues, tu sais que ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'on peut en profiter pour faire connaissance avec des insectes immondes, des créatures répugnantes. Enfin, un joli programme de parcours que je vais te proposer dans un instant. En parlant de créatures, loin d'être répugnantes mais plutôt alléchantes. Anne-Gaëlle, si tu pouvais suivre Pastan pour rejoindre le père Fourin en vigie. D'accord, Anne-Gaëlle, tu vas suivre Pastan et il va te présenter le père Fourin, je crois. T'es lunettes. Bonne chance. D'accord. Oh non, merde. Voilà, ça ira. Ouais, ça va. Allez, courage, confiance. Bonne chance à toi Hugues. C'est parti, c'est parti. Alors, il va nous indiquer des nombres à chaque fois, il faudra les écrire et les additionner. Dans la première. Donc, on va être très attentif. 317. Attends. 317. 317. 317. Alors là, il est parti, il est parti très rapidement. Et ça, c'est bon aussi. Il faut surtout qu'il ne se trompe pas de nombres. 700. Oui. Vous l'avez eu, le chiffre, c'est pas ? On peut pas parler. On dit ça, on va l'arrêt. Ben oui. Ah. 519. Tu peux lui redemander le deuxième. Le deuxième, c'était quoi ? Le deuxième, c'était quoi ? 295. 295. Qu'est-ce qu'il demandait lui ? Est-ce que tu te souviens du deuxième ? Du deuxième. Oh. 700 combien ? 708. Non. 700. 700. 713. 700. Je sais plus, je vous l'ai dit, hein, les gars. Ah. Ah, il finit. Ah. Et en plus, c'est qu'il vaut mieux qu'il donne les chiffres une fois qu'il est sorti de la cage. Parce que sinon, il n'est pas très bien. C'était 700 quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit ? 708 ? 708. 708. Ben, calculons avec 708. Et si ça ne veut rien. Il commence à faire l'addition, hein, parce que sinon... 466. 466. Bravo, Hugues. C'est bien. Encouragez-le parce que ce qu'il fait, c'est quand même formidable. T'as été fort, là. Essaye juste de te rappeler du deuxième pour être sûr. Le deuxième. Est-ce que c'était 708 ? Avec 700. Est-ce que c'était 708 ? Est-ce que c'était possible ? 708. Demande 8. Vous n'entendez 708. 708 ? 708. On n'en est pas sûr. 708, je crois. 708. Oui, oui, c'était 708. Alors, maintenant, il faut se dépêcher à calculer. Le plus difficile a été fait par Hugues. Ce serait vraiment bien qu'on récupère un troisième indice. 20, 28. Julien, commence, 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 commence. Essaye, essaye, vite, vite, vite. 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. On n'a plus de temps à perdre, là. Ma casserie, c'est pas suffisant.